Vaudé en vrac, CREXET a fait le miracle au point de rupture de la route sur la RN1. La population peine à atteindre la cité verte. Eugénie Dada Chabani raconte le chemin de la croix imposée à ceux qui habitent ce coin de Kinshasa. Ces images sont à suivre dans cette édition d'information. Et puis à la station de captage d'eau brute de Loukaya, c'est le grand ménage. La station est à l'arrêt total. Des déchets solides, du sable ont envahi les installations suite à la pluie diluvienne. Plusieurs quartiers de la capitale sont sans eau. L'immense travail de nettoyage a donc démarré. Fin de voyage. Pour Verkis Kiamwanganamateta, des hommages mémorials ont été rendus aux saxophonistes à l'esplanade du Palais du Peuple. Aujourd'hui, avant la mise en termes, événement retransmis en direct sur votre télévision. C'est tout pour le sommet. Madame, Messieurs, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Je l'ai dit à l'instant, l'érosion est maîtrisée grâce au génie de Crecset. Dans les heures qui suivent, le trafic sera intensifié à printemps. Ce qui vient mettre un terme à une marche à pied de plus de 10 km imposée à ceux qui habitent les quartiers autour du lieu où la route nationale a été coupée. Eugénie Dada Chabani a fait cette expérience. Regardez ces images. Si vous passez sur la route nationale numéro 1, Tronçon, Matatikibala en vrac, vous ne saurez jamais qu'il y avait une grande érosion sur cette route. Les deux voies sont opérationnelles. L'érosion a été stabilisée et le trafic est rétabli. Pour consolider les sites, il est prévu la construction d'un mur de soutènement, les remblées et les collecteurs pour drainer les eaux des pluies. Les travaux étaient exécutés par le Grecset sous la surveillance et le contrôle de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère de Transport et Voix de Communication. Avant la fin des travaux, cette route était fermée au trafic des dimanches à 18h à lundi à 12h. Pas de voitures ni de bus ou camions. Seuls les piétons et les taxis motos empruntaient cette voie pour atteindre le prochain arrêt des bus. Pour les commerçants venant du Congo central et les habitants du quartier Mitendi situé à la frontière Kinshasa-Congo central, il fallait parcourir une distance de 12 km pour trouver un moyen de transport, un calvaire pour quelques piétons. Cette situation était une aubaine pour les motards et les porteurs, ainsi que les pousse-pousseurs qui auraient doublé les tarifs de leur service. Les prochains arrêts étaient l'arrêt Liboulou aux environs du camp Badiadine. De cet arrêt jusqu'à l'Upen, c'était un parcours de combattants pour atteindre l'Upen. Le flux migratoire a occasionné un embouteillage qui a immobilisé les véhicules pendant une heure. Il a fallu l'intervention de la police nationale congolaise pour rétablir la circulation sur cette route d'intérêt capital. La maîtrise de cette érosion est un ouf de soulagement pour tous les usagers de cette route. L'eau peine à se retirer de la station de captage d'eau de Lukaya. Une importante quantité de sable et des déchets durs ont été ramenés dans l'usine par la dernière pluie. Les ouvriers de l'ASNEL y travaillent pour vite alimenter à nouveau plusieurs quartiers de Kinshasa. Après les inondations, place aux travaux d'assèchement, des nettoyages, d'entretien ainsi que des maintenances de la station de captage d'eau brute de Lukaya, où tout est complètement à l'arrêt temporaire du fonctionnement, et c'est là, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale et qui ont occasionné une turbidité élevée de l'eau brute et envahissement du bassin de captage de Lukaya par des sables et autres déchets solides. Une situation qui n'est pas de nature à permettre à cette unité de production de la Régie des USA d'assurer pleinement la décette à l'eau potable aux populations de cette partie de la capitale, notamment celle de Mongafoula, Citévette, Mamamoboutou, Masangambila, Mboudi et IPN. Édité général adjoint de la Régie des USA, Jean-Posco Mwaka Indélé, s'en est rendu compte lors de sa visite d'inspection et effectuée sur les lieux. Il était accompagné de ses proches collaborateurs, dont l'édité provincial, la Régie des Eau Kinshasa, Raymond Matundu Mpaka. L'objectif de sa descente était d'évaluer les dégâts causés par la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Ces places, un jeune Jean-Posco Mwaka Indélé a donné des instructions fermes aux diverses équipes de techniciens et d'experts de la Régie des USA, afin d'accélérer les rythmes des travaux en vue de la reprise dans les brefs délais des fonctionnements normales de cette usine de captage et de traitement d'eau de l'Ukaya. Et puis cette annonce, vous habitez Livoulou, l'université de Kinshasa, Monongo, Liolo, Courant, Armée et Ngafani. Ces quelques quartiers de presque 4 communes de Kinshasa ne seront pas desservies en énergie électrique demain mardi à partir de 8h jusqu'à 18h. La raison est simple, ce sont les travaux prévus sur la liaison 30K Makala Campus et la SNEL présente donc ses excuses pour ce désagrément. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. L'actualité, c'est aussi la conférence des gouverneurs qui se tient après-demain à Mbandaka. Tout est prêt pour accueillir la 9e édition de cette rencontre autour du président de la République. Parmi les officiels déjà annoncés sur place, on signale l'arrivée de Daniel Assello, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. José Baytouan. Une aide-honneur pour accueillir une personnalité qui l'est autant. C'est pratiquement vers 16h quand l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaire coutumière, a foulé les sols de la province de l'Équateur. Au bas de la passerelle, sourire aux lèvres, les patrons de la territoriale a salué les officiers de l'Équateur, ranger les lons au son de la fanfare de la police nationale congolaise. Avec en tête le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. En sa qualité du rapporteur de la conférence de gouverneur, Daniel Assello, quitte au accueil et Tambandaka pour prendre part à la 9e session qui s'ouvre le mercredi 21 décembre sous les thèmes Programme de développement de 145 territoires pour renforcer l'autorité de l'État. Travaux qui s'est représentés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ça fait un peu plus d'une année que le président de la République annonce le programme de développement de 145 territoires. Le thème pour cette conférence en dit long est donc le peuple du Congo. Parce qu'il s'agit du Congo, effectivement nous venons parler Congo, mais dans la province de l'Équateur. Où je me suis retrouvé c'est avec 8 gouverneurs de province. Tous ils viennent ici en Bandaka pour parler développement à la base, développement de nos entités. Donc pour le président de la République, le go sera donné à partir d'ici pour que tout le monde comprenne que le pays s'est construit à partir de la base. Au sortir de l'aéroport, le patron de la territoriale croise sur son chemin la chaleur humaine de militants de certaines formations politiques, membres de l'Union sacrée, venus saluer. C'est lui qu'il qualifie de l'homme de retour à la légalité. L'élan du parcours, la communion avec la population de ce coin a témoigné de la considération et de l'accueil chaleur. Coopération Christophe Lutundula à Bruxelles, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été reçu. Par le roi Philippe, au menu de leurs échanges, le réchauffement des relations. La situation séculaire nourrie par une riche histoire commune, la Belgique et la République démocratique du Congo sont des frères. Depuis le passage du couple royal en République démocratique du Congo, les relations se sont réchauffées. Et tout ce qui se passe dans le pays de Félix-Antoine Kusseki-Dutilombo est devenu une préoccupation première à Bruxelles. La situation sécuritaire à l'Est, les élections de 2023, les climats des affaires ainsi que la question du réchauffement climatique, autant de sujets qui ont fait l'objet de l'audience que Sa Majesté le roi Philippe a bien voulu accorder au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Le 7e roi des Belges a encouragé le chef de l'État, Félix-Antoine Kusseki-Dutilombo, dans la démarche diplomatique pour résoudre la crise à l'Est du pays, rappelant sa position intransigeante contre les terroristes du M23. La Belgique reste ferme dans son soutien des processus de Luanda et de Nairobi pour que se taisent définitivement les armes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des positions claires et itérées par la ministre belge des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Mme Adjala Bib, au cours du tête-à-tête avec son homologue congolais Christophe Lutundula Palapé Napala, le tour de l'actualité politique en République démocratique du Congo s'est poursuivi au dîner de travail organisé pour la circonstance. A l'issue de ces deux rencontres, le Royaume de Belgique réaffirme tout son soutien à la RDC. Très sensible à la détresse des populations victimes des récentes inondations, la Belgique a envoyé 1300 kits pour ses sinistrés. Conflit intercommunautaire à quoi montre à la recherche des solutions ? La société civile de Bagata a organisé une table ronde. C'est pour discuter et réfléchir sur l'insécurité ayant entraîné les tueries des populations et incendies de maisons du secteur de Wamba et Fatundu. Les notables de ces secteurs du Quilu ont organisé cette table ronde, les forums pour le développement de Wamba et Fatundu-Fodawa. Chapeauté par Télé Moukwanga a rejoint les députés nationaux élus du territoire de Bagata pour chercher la cause réelle de ces tueries et donner la lumière sur cette insécurité qui a occasionné les déplacements massifs des populations ainsi que des chefs koutimiers des secteurs de Wamba et Fatundu vers Tichassa. Un mémorandum à l'attention du gouvernement congolais et de la communauté internationale a été lu par le révérend Pasteur Kouim Bibi Bikam. Nous exigeons ce qui suit. Au gouvernement de la République du Congo de donner toute la lumière sur cette insécurité et de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mettre fin aux atrocités que subit notre population. De faciliter aux populations de déplacer les retours dans leur milieu de vie quotidienne. A la communauté internationale et aux organisations de défense des droits de l'homme, de pouvoir diligenter des enquêtes sérieuses devant permettre d'identifier les auteurs et les commanditaires de ces tueries et incendies afin qu'ils répondent l'exact devant les instances judiciaires compétentes. A ces débats étaient aussi associés les chefs traditionnels de Wamba et Fatundu qui ont édifié l'assistance sur les réalités vécues sur terrain. Comment renforcer la cohésion sociale ? Comment raffermir et consolider les acquis de la paix dans la région du Grand Kassai ? Un forum a été organisé à Kinshasa à l'initiative de la maison civile du chef de l'État au Dépenda. Forum sur les renforcements de la cohésion sociale dans la région centre de la RDC. C'est le thème de la rencontre organisée ce samedi par la maison civile du chef de l'État, mettant le scientifique mandataire public et le parlementaire de l'espace Kassai autour d'une même table. Selon le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteyo Nienge, l'objectif poursuivi par ce forum est essentiellement de réfléchir sur le développement de l'espace Kassai, définir les stratégies de raffermissement et de consolidation des acquis du chef de l'État. Plusieurs orateurs, dont les éminents professeurs d'université et les mandataires publics, ont exposé sur différents sujets, notamment construire une large cohésion sociale pour le développement de l'espace Kassai. Merci au chef de l'État qui a effectivement permis que ce forum se tienne, combattant numéro un pour un État de droit et de la démocratie. Il soutient vivement la liberté d'expression dans les terres du peuple du centre, mais aussi du peuple bongolais. Cette problématique de la gouvernance et l'essor du développement de l'autre espace sont au cœur des enjeux présents et à venir. Cette rencontre, il faut le dire, a été sanctionnée par une déclaration solennelle de soutien par toutes les cinq provinces, issus de l'espace Kassai, au Fardessé et au Commandant Suprême. La sécurisation des opérations électorales. Le gouvernement n'exclut pas la possibilité de procéder à un recrutement spécial pour la police. L'idée est sortie à l'issue d'une réunion autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, réunion à laquelle on prit part la CENI et les services de l'ordre et de sécurité. José Baiton. La sécurisation des élections, dont la première étape est censée se négocier, fin décembre 2022, avec l'enrôlement des électeurs, se présente comme un pari en RDC au regard de la recrudescence de l'insécurité, surtout dans la partie est du pays. C'est autour de cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réuni le parti prénom dans ces processus, notamment quelques membres du gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante, avec en tête Odenou Kadima, la police et le comité du groupe technique de la sécurisation des élections, objectif ultime, scruter les voies successives de favoriser des scrutins assez fiables, conscient du fait qu'une bonne sécurisation des élections dépendra de l'efficacité de la police. Daniel Asselo, qui Touacoy a fait un plaidoyer en faveur de la police nationale, un atout majeur pour sécuriser les élections dans tous les coins et récoings du pays. Qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres, pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seul. Cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours, un test pour le régime en place. L'Agence nationale pour la promotion des investissements cible des diplomates pour vendre la meilleure image du climat des affaires dans le contexte actuel. Anthony Kinzokamole a prêché les diplomates des pays européens. Comme ceux d'Afrique et de l'Asie, il y a quelques mois, les ambassadeurs et conseillers diplomatiques de quelques pays européens ont adhéré à la démarche entreprise par l'ANAPI pour une consolidation de la collaboration avec la République démocratique du Congo en vue d'une meilleure attractivité des investissements directs étrangers à partir de l'Europe. Dans son exposé du jour, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamole, a transmis à ses diplomates européens les informations nécessaires que recherchent les investisseurs avant d'engager un débat sans langue des bois. On parle en Allemagne de la situation sécuritaire, de la situation à l'Est. On ne parle pas de tous les avancements économiques. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'Est du pays, il y a Serena Autel qui est là, qui est une entreprise dans le secteur touristique. Il y a Brassim Baki, le groupe Castel, qui m'a écrit pour accroître son volume d'investissement. Accentuer la digitalisation des processus pour contenir la corruption ou encore assurer le développement des infrastructures, ces diplomates ont à la demande de l'ANAPI formulé des recommandations qui devraient aider le pays à réajuster SIPA, proposer des nouvelles réformes qui s'adaptent aux problèmes posés. L'ANAPI attend beaucoup de ses diplomates européens, notamment leur contribution au démarchage des investisseurs ciblés et une collaboration franche et fructueuse. Plus rien ne se fera sans nom, c'est la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, à Arusha. L'RDC signe son grand retour au sein de l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est. La délégation des parlementaires de la RDC est conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati. Notre envoyé spécial, Robert Ndaichi, s'insé, revient sur l'ouverture des travaux aujourd'hui. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, Ayala Ansigle, a ouvert ce lundi 19 décembre 2022 à Arusha, en Tanzanie, sa cinquième session de l'Assemblée législative. Les travaux de cette cinquième session se sont ouverts à présence du président du Sénat congolais, honorable Modeste Bahati Nukwebo, chef de la délégation des parlementaires élus. Neuf venus de la République démocratique du Congo vont désormais siéger pendant cinq ans ici à Arusha. A ses côtés, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, représentant personnel du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso Kodia. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est est l'organe législatif de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces membres se composent d'un total de 62, dont 54 sont des membres élus, neuf au total de chaque état membre et huit membres de droit. Pour cette première journée, les mandats des délégués appelés à siéger à l'Assemblée législative ont été validés avant leur prestation de serment sur la Bible. La RDC est donc de retour et présente à cette Assemblée législative. Ceci est un parlement régional, c'est-à-dire il est légifère. Et contrairement par exemple au parlement panafricain, il prend des lois qui s'imposent aux états membres. Donc c'est une structure d'intégration au niveau de l'Afrique de l'Est. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes désormais présents dans cette communauté. A Roucha, en Tanzanie, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a des fonctions législatives ainsi que la surveillance de toutes les questions de la communauté. La promulgation de la législation s'effectue au moyen de projets de loi adoptés par l'Assemblée et sanctionnés par le chef d'État. Ce mardi 20 décembre 2022, sauf imprévu, il y aura élection du président de la 5e Assemblée législative suivi de travaux en commission. Un grand complexe pour assurer la formation professionnelle dans le Grand Bandoundou est en construction. En trois mois, des bâtiments sont sortis de terre. À Kikuit, pour assister aux obsèques de Mgr Mounounou, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a visité ce chantier. Regardez ces images commentées par Cédric Eninambo. Des passages à Kikuit dans le Poulou, elle a pris part au funérail de Mgr Marie-Édouard Moulounou-Kassiala, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabenga, a visité les centres de formation professionnelle publique dont elle a initié la construction avec les financements du gouvernement central. Démarré il y a cela trois mois seulement, ses travaux de construction sont presque à terme. Ce sont plusieurs bâtiments qui sont sortis des terres, en tout cas des vestiges d'une ancienne résidence et ont connu un incendie ravageur et finalement, cédé par le gouverneur de province au ministère de la formation professionnelle et métier. C'était au mois de septembre 2021, lors de la tournée d'inspection ayant conduit Antoinette Kipoulou au Grand Kassail et au Grand Bandoundou. Là je vis vraiment, on est presque à la fin, je suis très très contente et ça me motive de continuer à travailler dans d'autres provinces comme les chefs de l'État et les chefs du gouvernement m'ont recommandé. En tout cas, bravo et je félicite l'équipe. Pour sa part, Antoinette Kipoulou a félicité l'entrepreneur et a promis de revenir dans peu de temps pour l'inauguration. Ce, en attendant l'équipement de ce centre qui va démarrer avec 11 filières traditionnelles avant d'introduire les filières innovantes comme la mécatronique. Il s'agit de l'informatique, la coupe et couture, la maçonnerie, la mécanique générale, la nutrition, le froid, l'auto-école, l'agronomie, l'électricité, la soudure et autres. Politique, Émilie Ponzi du mouvement de solidarité pour le changement invite les femmes à participer à l'enrôlement. Elle était sur le terrain, la suite en images avec le commentaire de Jean-Pierre Dolodemaz. C'est un accueil digne d'une fille du terroir qui a été réservée à Émilie Ponzi, membre du mouvement de solidarité pour le changement et présidente de la Fédération MSC France au camp Mabaya dans la commune de Lemba, Kinshasa. Émilie Ponzi a fait ce déplacement au nom du président national, autorité morale du MSC, Laurent Batumona. La présidente de la Fédération du MSC France a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population sur le processus électoral. Elle l'a invitée à se faire enrôler pour élire demain les dirigeants des institutions. Émilie Ponzi a par ailleurs exhorté la population à adhérer au parti MSC, allié inconditionnel de l'UDPS Tshisekedi. Ceux-ci ont vu de plébisciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidentielle de 2023. Ensemble avec le président national Laurent Batumona, nous allons gagner les élections à tous les niveaux, a-t-elle affirmé. La population n'a pas manqué de lui exposer les problèmes auxquels elle est confrontée, celle de l'insécurité et de manque d'électricité, des révendications qui seront transmises à l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement. Un jour après, Mme Émilie Ponzi a été invitée à l'église assemblée du Christ de Mont-Ongafoula. Elle a bénéficié de la bénédiction des hommes de Dieu pour une fructueuse carrière politique. La dynamique des républicains pour l'émergence du Congo se met en ordre de bataille pour affronter les joutes électorales. Le week-end, la directe a installé les comités fédéraux à Kinshasa. Guy Blaise, Kittiki. À une année des élections, la dynamique des républicains pour l'émergence du Congo directe se met déjà en ordre de bataille utile. Pour non seulement avoir des élus, mais aussi et surtout donner au président de la République, Félix Antoine, Tshisekedi, Tchilombo, un nouveau mandat et une majorité au Parlement. Les partis ont installé les responsables locaux de quatre districts de la capitale. Les premiers ont la lourde responsabilité politique de mobiliser et d'implanter les partis sur le terrain. Il s'agit de Mohamba, de Founa, de Lukunga et de la Tchango. Le commissaire général du parti, Jean Véchovo, a rappelé au cadre nommé leur responsabilité d'implanter et de mobiliser le parti. La présidente du parti, la députée Kittwa Godale Naïna, a expliqué le choix des nouveaux animataires de Kinshasa. C'est un jour spécial et historique de notre parti qui constitue la marginalisation des souhaits de faire la politique. Le clou de la cérémonie, c'est l'enregistrement de nouvelles adhésions. L'autorité morale de la directe, Moïse Agee Matembo, a accueilli les nouveaux membres qui ont décidé de porter le couleur de la directe et de propager ses idéaux partout. Très émis et heureux de constater l'engouement à Kinshasa à adhérer à la directe. Et les délégations venues de Tanganyika, de Lualaba et de Okantanga ont été accueillies. L'UNAFEC prend ses quartiers à Kinshasa en plein cœur de l'Inguala. Cette formation politique de feu, Gabriel Kiongwakumwanza, réaffirme son soutien au président de la République. L'Union des nationalistes fédéralistes du Congo, UNAFEC, a désormais une adresse à Kinshasa. L'inauguration de ce nouveau siège situé sur l'avenue Sankourou dans la commune de L'Inguala, au croisement des avenues Kassavubou et Kabinda, a procuré une joie immense à ses bénéficiaires à la coupure du ruban symbolique par son président national. Jean Ladis Lungangue Oumba a saisi cet instant d'allégresse pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle dans l'effort de la conquête de l'unité après les moments troubles au sein de cette formation politique chère à Gabriel Kiongwakumwanza, d'heureuse mémoire. Il y a eu des années, nous n'avions pas eu de directoire, parce que le premier directoire avait été vandalisé à l'époque. Mais grâce au président de la République, certains membres du parti ont voulu tenir à l'option et à ce que le président Kiongwakumwanza, paix à son âme, nous avait laissés. Jean Ladis Lungangue n'a pas pu se retenir devant une foule en liesse populaire pour sensibiliser ses membres à participer massivement au processus des échéances électorales de l'enrôlement aux scrutins. Nous demandons à tous nos membres d'obtenir les cartes d'électeur à l'enrôlement. Nous sommes alliés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chirombo. C'est avec lui que nous l'étons et nous sommes sûrs qu'il va passer pour second mandat. C'était peu après la présentation de membres du directoire national, dont l'honorable Mireille Massangoubi-Bumouloko, deuxième vice-présidente nationale du parti, Mme Sakina, troisième vice-présidente nationale et les experts du parti. Des gars de pluie à Kinshasa avec mort d'homme, l'assemblée provinciale de la capitale sort de son silence. Cette institution a auditionné le ministre des tutelles. C'est en réaction à la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province Kinshasa et aux nombreux cas de violations des droits de l'homme enregistrés ça et là que les députés provinciaux de Kinshasa se sont réunis en plénière pour statuer sur la possibilité de revoir le règlement intérieur afin de créer une commission chargée de la sécurité et des droits de l'homme. Après présentation et débat sur le rapport de la commission ad hoc chargée de revoir ce règlement, la plénière a validé le dit rapport. Toujours dans ce chapitre de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, la plénière s'est apaisantie sur la question orale avec débat adressée à Didier Tengueti-Lito, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, sur le taux de criminalité élevé dans la ville-province de Kinshasa, lui adressée par le député provincial et questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Epiana. Après plusieurs questions lui adressées par les députés provinciaux, le ministre provincial Tengueti-Lito a sollicité un délai de 48 heures pour revenir répliquer aux différentes préoccupations des députés provinciaux. 2023 c'est une année électorale. Vous savez ce qui se passe pendant les élections avec cette histoire de commune ? On aura une guerre civile dans la capitale, donc il faut vraiment des solutions. A mon humble avis, cette procédure ne doit pas prendre fin s'il n'y a pas de solutions concrètes. La police ne dépend pas de comme ils le disent. Mais c'est quand même placé sous leur autorité. Combien de soucis ont-ils construit depuis qu'ils sont là ? Combien de véhicules ont-ils donné à la police ? Combien leur donnent-ils pour les frais de bouclage et autres ? Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la mise en terre de Verkis Kiamangana Mateta. Ce grand artiste a eu droit à des hommages à l'esplanade du Palais du Peuple. Des images ont été... L'événement a été retransmis en direct sur la télévision nationale pour lui rendre hommage à celui qu'on avait baptisé l'homme qui a... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501